L'émotion va être présente, sourde ou violente, les mots de la présidente du tribunal à l'ouverture du procès France Télécom hier. France Télécom devenu orange et ses anciens dirigeants jugés pour harcèlement moral une dizaine d'années après la vague de suicide qui avait touché l'opérateur en pleine et violente restructuration. Début des comparutions des prévenus aujourd'hui et un homme est particulièrement attendu, l'ancien PDG Didier Lombard. Béatrice Pannier était à l'époque déléguée du personnel. En 2011, elle a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail et pour elle, faire face à l'ancien patron fait aujourd'hui partie de sa guérison. J'espère qu'au cours de ce procès, il va avoir des mots, des excuses publiques et sincères envers tous les salariés qui sont encore aujourd'hui en souffrance et puis les familles endeuillées dix ans après. Pour moi, j'ai ma vie qui est brisée, moi je suis en état de survie, c'est-à-dire que moi je n'ai pas repris un cours de vie normal, je n'ai jamais pu reprendre le travail à temps complet. Depuis ma tentative de suicide en 2011, j'en suis à mon troisième accident du travail et c'est le corps qui dit stop, il faut que l'entreprise elle paye. J'y ai laissé ma santé.